précédemment dans globe journal en 2019 j'ai décidé de changer ma vie réaliser mes objectifs et me remettre en forme et de vous filmer tout ça pour vous proposer dans cette série en vidéo cette année le début n'était clairement pas facile beaucoup de découragement j'arrivais pas à m'y mettre mais à la fin du dernier épisode vous avez vu que j'ai décidé de me booster alors est ce que je vais y arriver et donc là je suis pleine d'inspiration j'ai pris mon billet pour cet été pour le canada donc voilà j'ai 500 euros de moins au moins c'est fait là j'ai décidé de m'organiser reprendre un peu tout ça puisque c'est la cata là dedans il y a tout qui s'est accumulé donc je vais faire le tri je vais m'organiser pour repartir à zéro i want you to show me how to get to know someone like you someone like you i want you to know me because i know then you'll see we could be true we could be true i want you to see what i see in us something so real something so real something so real something so real i want you to see that this is a love that we both feel that we both feel and how will we ever know if the love will ever grow without trying without trying and how will ever see if we are meant to be it's terrifying, it's terrifying 1er retour de course voilà ce que j'ai pris alors c'est deux trucs là c'est juste que j'avais envie de tomate mozzarella et de gnocchi sinon j'ai pris voilà des asperges une sauce curry du quinoa et ça c'est des pâtes mais sans blé j'ai voulu tester de la crème de noix de coco la salade un concombre j'ai pris des algues du coup pour je les ai mietté je pense sur mes salades il n'y avait pas de beurre d'amain donc j'ai pris du beurre de cacahuète bio du yaourt soja à la noix de coco des olives j'ai essayé d'acheter plus de poisson rajouter un petit peu partout donc j'ai pris celui-là comme ça un émietté le mackerel j'ai pris différents types de poisson voir si j'arrive à les ajouter dans mes plats des petites tomates comme ça vermicelle de riz pareil pour faire des mélanges du maïs des poivrons par là bas et des cracottes à la châtaignée 1 1 1 1 1 Sous-titrage ST' 501 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 partout, qui est super pour l'environnement. Donc voilà le contenu de la box, ça a fait tout ça quand même. Ça fait quelques jours maintenant que j'utilise ce tonic de la marque Paula's Choice que j'avais en stock. C'est une lotion à base d'acide salicylique. Et voilà, j'en mets sur un petit coton. Moi j'ai des petits cotons bio et du coup je trouve que ma peau est beaucoup mieux. Ici j'en avais plein. Ils sont en train de diminuer en fait, petit à petit. Je ne sais pas si vous voyez la différence. Ils sont tous en train de partir. Et on voit personnellement, je vois vraiment la différence depuis que je l'utilise. Par contre je l'ai presque fini mais de toute façon ce n'est pas un produit que je compte utiliser sur le long terme. Mais pour dépanner comme ça, quand j'ai vraiment une crise de boutons qui est revenue, c'est vraiment pas mal. Celui-ci par contre, vous voyez ça fait comme une petite poursoufflure, une cicatrice qui reste et qui part pas. Mais voilà, je vais l'utiliser jusqu'à ce que j'ai fini. Comme vous voyez, en fait je l'ai pratiquement terminé. Je pense que je vais pouvoir l'utiliser une fois, peut-être deux. Mais voilà, et après je continue ma routine habituelle. Habituelle. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501